Donc la neige, c'est un élément qui est omniprésent dans l'Arctique, la plupart du temps, et c'est évident que ça va avoir un impact important au niveau des écosystèmes et au niveau du climat. En particulier, ça va avoir un impact très important au niveau de la banquise, parce que la neige forme une couche isolante, qui ralentit la couche de la banquise. Dans le contexte actuel du réchauffement climatique, on s'aperçoit que les propriétés de la neige changent. En particulier, on conçoit intuitivement que s'il y a des cycles de fusion rejelle, la neige qui va fondre et rejeler va avoir des propriétés complètement différentes de la neige qui n'a pas fondu et qui n'a pas rejelé. Par exemple, si on a de la neige fraîche qui reste très légère, etc., elle va avoir des propriétés isolantes bien meilleures que de la neige qui aura fondu rejelé. Donc un exemple un peu des interactions complexes qu'il peut y avoir entre la neige et le climat, c'est le fait que le pouvoir isolant de la neige va changer avec le réchauffement, et du coup, on va avoir ce qu'on va appeler une boucle de rétroaction qui peut être positive ou négative. Un exemple, par exemple, de boucle de rétroaction négative, c'est le fait que plus il fait chaud, plus il va y avoir de couches de glace, moins il va y avoir de neige isolante. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la neige va moins limiter la croissance de la banquise. Donc bien que le climat se réchauffe, on pourra avoir, selon ce processus, si on le prend isolément, on va pouvoir avoir une banquise qui croît plus vite que ce qu'on aurait pu calculer s'il y avait eu simplement le réchauffement. C'est le principe d'une rétroaction négative. D'un autre côté, on peut très bien avoir des rétroactions positives. Par exemple, le climat se réchauffe, il y a plus d'humidité dans l'atmosphère, il y a plus de précipitation, la couche de neige isolante est plus épaisse, donc ça limite encore plus la croissance de la banquise. Tous ces phénomènes sont très complexes, on ne les contrôle pas tous parfaitement, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à modéliser l'évolution de la banquise au cours des 50 prochaines années.